waouh c'est extraordinaire mais où on se trouve aujourd'hui on se retrouve bel et bien sûr niance ribbon pour une vidéo hors du commun ou encore une histoire incroyable mes frères et sœurs mes frères et sœurs vous serez surpris même étonner plus étonner que étonner parce que ce que nous allons raconter ici mes frères et sœurs ça va vraiment vous surprendre qu'est ce que c'est mes frères et sœurs c'est la sorcellerie ah la sorcellerie qu'est ce que c'est qu'est ce qui s'est passé encore nous allons tout vous dire et ce que vous allez découvrir mes frères et sœurs va vraiment vous étonner vous serez plus étonné qu'étonné et vous serez sûr que ce que nous avons dit mes frères et sœurs c'est pas de la blague c'est pas de la frima c'est quelque chose d'extraordinaire de réel ce que vous allez entendre ce que nous allons entendre ça va vraiment nous étonner avant d'aller plus loin de cette histoire nous allons poser une question mes frères et sœurs dites nous qu'est ce que c'est que la sorcellerie ou encore qui est le sorcier le sorcier ou encore une sorcière c'est une personne c'est une personne comme vous et nous cette personne peut être de 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 ça peut être n'importe qui il y a certaines personnes qui pensent que les hommes pauvres les gens qui sont pauvres sont des sorciers il y a d'autres personnes qui pensent que les personnes qui sont les personnes vieilles ou encore très âgées sont des sorcières oui il y a beaucoup de personnes qui pensent ça c'est faux c'est pas toujours exact quand on dit un sorcier ou encore une sorcière ça peut être une personne même qui est riche oui une personne qui a tout ce que vous rêvez d'avoir et cette personne peut même s'habiller peut même avoir de bons parfums et cette personne est appelée une personne sorcière tout simplement parce qu'elle a reçu un autre esprit et cet esprit là c'est l'esprit mauvais en fait c'est un démon qui a été injetté en elle parce que ils ont fait sortir l'esprit du journal et c'est de moi la plus place en elle et c'est ce qui fait que cette personne se comporte de façon bizarre voilà où tu vas dire bizarrement et cette personne est appelée une personne sorcière quand elle décide même de tuer ou encore sacrifier des personnes parce que effectivement ils sont un sorcier ou encore une sorcière ça tue ça fait des sacrifices humains à satan et c'est même la raison pour laquelle elle a été initiée ça veut dire que quand une personne va recevoir la sorcellerie ce que le diable lui demander en premier lieu c'est d'avoir toutes les informations sur les membres de sa famille combien sont-ils dans leur famille que font-ils tout ce qu'il y a comme informations à voir cette personne qui a été nommée sorcière ou encore qui a été initiée va tout révéler ça veut dire que c'est un danger ou encore cette personne devient une menace pour sa famille dans la mesure où elle va tout simplement exposer tout ce qui se passe dans la famille toutes les informations de la famille même les secrets de la famille au monde des ténèbres ou encore au monde du diable elle pourra même permettre que le diable entre dans la maison que s'attends plus c'est à dire elle va ouvrir la porte de la maison au diable à satan afin qu'il puisse finir s'installer dans la maison et c'est exactement ça la sorcellerie c'est pourquoi nous faisons cette vidéo pour vous dire que vous devez aujourd'hui détecter qui sont les sorciers ou qui sont les sorcières qui se trouvent dans votre famille parce que si vous ne les connaissez pas et que vous continuez à vous confier ce qui est sûr c'est qu'ils vont savoir tout ce que vous faites et ils chercheront toujours à vous mettre les bâtons dans la roue mais vous ne saurez jamais qui fait ça tant que vous n'avez pas demandé à Dieu de vous révéler réellement l'identité de la personne qui le fait c'est pourquoi nous faisons cette vidéo pour vous dire faites attention faites attention voici ce qui s'est passé un jour de nouveau père ça va être chaud un jour un homme il a perdu son emploi quelques temps plus tard les choses ont commencé à mal tourner dans sa famille il s'est retrouvé au chômage et il a commencé à avoir trop de problèmes ces problèmes étaient devenus vraiment bizarres c'était devenu grave un moment donné s'asseyait et il s'y lamentait quelque temps plus tard sa fille ça dit sa dernière fille elle est venue vers son père elle lui a dit papa je comprends ta douleur je comprends tes peines mais sache que je ne veux pas te sacrifier toi je vais plutôt prendre maman je vais la sacrifier son père la regarder comme ça de quoi tu parles elle dit papa faut pas te fatiguer je suis allé te dire que moi quand tu es en train de voir ici là qu'ici ta fille là je suis plus la même personne là où je suis je suis je suis là dans le monde où je suis là bas je suis plus âgé que vous tous ici je suis plus âgé que toi elle est plus âgé que son père et dans le monde qu'elle entend parler c'est le monde de la sorcellerie en fait elle a été initié et dans le monde de la sorcellerie elle a reçu des pouvoirs elle a reçu du grand pouvoir en guillemets ce qui fait d'elle une personne extraordinaire c'est comme quelqu'un a dit un super haut chez eux et elle a des super pouvoirs mais ce pouvoir l'aide seulement à détruire sa famille oui et on lui a demandé de sacrifier quelqu'un de sa famille on lui a dit de choisir entre son père et sa mère et elle elle a trouvé que son père il était gentil avec elle donc elle préfère tuer sa mère c'est de ça elle a tenté de parler à son père quand son père se lamentait trop pour le consoler elle a venu lui dire ça quand son père a entendu toutes ces histoires il était vraiment surpris il dit mais je ne comprends pas bien vas-y un peu plus loin et il faut m'en dire plus elle dit non je ne peux pas t'en dire plus quand son père a vu cette situation il a rentré en contact avec un homme de Dieu afin que cet homme de Dieu puisse venir faire la délivrance de sa fille heureusement qu'ils sont tombés sur un vrai homme de Dieu et quand cet homme de Dieu est arrivé là dans cette maison et qu'il a vu la fille il a découvert systématiquement ce qui s'est passé réellement dans la vie de cet enfant il a dit que cet enfant à l'école elle était bruyante elle l'allait bien, tout allait bien chez elle mais un jour elle a été initiée à l'école et c'est à l'école où elle a été initiée là elle a reçu un pouvoir et le jour où elle a reçu le pouvoir dans le monde des ténèbres ils lui ont dit qu'ils n'ont pas accès à vous ou aux membres de sa famille donc lui a demandé d'ouvrir la porte afin qu'elle puisse entrer c'est ainsi que ce jour-là la même nuit elle a ouvert la porte au monde des ténèbres et les démons et les sirènes sont entrés ici et ils ont fait de votre maison un lieu de rencontre de la sorcellerie et ils ont décidé de vous ils ont demandé de faire des choses graves de vous commencer à vous faire du mal comme au départ elle ne pouvait pas commencer à vous tuer d'abord elle a lancé le processus de destruction de votre vie c'est pourquoi elle a commencé par abattre ton travail c'est ce qui a fait que ton boulot ça ne va pas en fait elle a pris un objet dans la maison ici qui est un vêtement qu'elle a transporté du monde des ténèbres elle était seule à vos enfants elle prend souvent leurs cheveux et quand elle prend les mèches ou on colle les cheveux ce qui s'est passé c'est qu'elle empêche ses filles ses soeurs d'être intelligentes à l'école elle bloque leur intelligence et en ce moment là où elle est on lui a demandé de vous sacrifier et c'était ça elle était de vous parler parce que le temps est court elle doit sacrifier quelqu'un et elle a même choisi nous devons nous lever dans la prière aujourd'hui pour prier et empêcher le diable de détruire votre vie si l'homme de Dieu n'était pas apparu à temps si vous n'avez pas rencontré Dieu à temps c'est sûr qu'elle aurait tué sa mère votre femme après elle aurait vous tuer elle va laisser les enfants dans la souffrance quand ils vont souffrir seront bien fatigués elle va venir les achever l'un après l'autre et au final c'est elle même qui va perdre la vie qui va mourir parce qu'elle aussi elle sera sacrifiée ça veut dire qu'au final le diable sera descendu dans la famille et il aura tout dévasté c'était ça le plan de Lucifer Satan ah ! regardez ce que vous venez de dire que pensez-vous de cela ? je pense que c'est une bonne affaire nous devons maintenant chercher Dieu et demander à Dieu de nous montrer qui sont les sorciers qui sont nos ennemis parce que s'il y a des sorciers dans la maison qui a des ennemis ici c'est sûr qu'ils seront une menace pour vous même vous devez voir Jésus-Christ dans votre vie même vous devez voir Dieu dans votre vie et ça c'est très important ça veut dire ce que ça veut dire ça veut tout simplement dire que vous dès à présent vous devez tout simplement vous lever vous lever dans la prière et demander à Dieu de vous révéler concrètement qui sont les sorciers et qui sont les sorcières de votre famille et quand on parle des sorciers on parle des sorcières ne pensez pas que ce sont les gens qui sont pauvres ça peut être même l'homme le plus riche de la famille qui est le sorcier de votre vie celui-là qui vous empêche tous de réussir c'est exactement ce qui se passe la plupart du temps et nous nous avons besoin de vous dire ça pour vous préparer pour vous prévenir que nous devons nous réveiller et nous mettre à prier c'est un bc dans la vie de prière c'est le moment de te réveiller et ce qui est intéressant c'est qu'après cette vidéo nous serons en live et il y aura des témoignages puissants qui vont venir et un ex-satanisme quelqu'un qui a fait plus de 25 ans dans la sorcellerie il va nous expliquer certaines choses qui vont nous permettre de bien comprendre ce qui se passe dans cette histoire pour une meilleure compréhension de cette histoire nous avons décidé de couper ce chapitre qui dure plus de 2 heures en 30 minutes par partie pour une meilleure compréhension ça veut dire que si vous n'êtes pas abonné cliquez s'abonner maintenant cliquez sur la cloche maintenant activez-la et cliquez sur j'aime si vous vous êtes touché comme moi et mes frères et soeurs préparez-vous parce que nous entrons maintenant dans une autre dimension que tous ceux qui sont à table bon appétit que tous ceux qui viennent se réveiller préparez-vous en ce moment je sors faire des couss au retour ha 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 nous allons entrer directement dans une autre phase mes frères et soeurs ça va être chaud est-ce que vous comprenez est-ce que vous voyez ça va être vraiment impeccable ça va être extraordinaire et ce que vous allez découvrir par la suite va vous étonner que tous ceux qui viennent se frères connaissons nous ça va être chaud merci bah merci bah